Je crois qu'on va le trouver, ce rugby spectaculaire. Si le club me correspond, je me sens bien, c'est chez moi. On peut rivaliser à venir me porter avec l'équipe. Mauricio, bonjour et merci de nous accorder quelques instants. On va parler de l'avenir, mais aussi revenir un petit peu sur le passé. Le passé, c'est Monde-Marsan. Il y a quelques semaines, tu dirigeais ton 48e match à la tête de Provence Rugby contre cette équipe. C'est le plus haut total pour un manager du club depuis 10 ans. Qu'est-ce que t'inspire cette statistique ? Ça fait plaisir, bien sûr, mais quand j'ai fait le choix de venir à Provence, ce n'était pas un choix de moment. Suite à mon premier entretien avec Donny et avec Christophe, j'avais compris que c'était un club qui avait des valeurs qui me correspondaient, que je pouvais apporter des choses au club, que le club pouvait m'apporter des choses à moi. J'avais envie de m'inscrire dans la durée, ça valide un peu ça. C'est désormais que tu seras le manager du club pour les prochaines saisons. Si on parle de club uniquement, tu avais fait un an à Albi, trois ans à Agen, deux ans à Castres. Cela pourrait t'amener à quatre ans en Provence. Est-ce que ça veut dire que tu as le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment ? Tu sais, nous on fait un métier qu'il faut savoir à quel moment tu peux plus apporter, tu peux plus donner de l'énergie, transmettre de l'énergie, faire avancer en Provence. Moi, aujourd'hui, j'ai plein d'énergie à donner dans le club. Certainement, mon départ d'Albi, c'était parce que c'était un club qui ne me correspondait pas, avec un président qui ne me correspondait pas, c'est comme ça, ça arrive. À Agen, on avait fait la montée, on avait fait deux maintiennes, ça demandait beaucoup d'énergie. À Castres, je n'ai pas arrivé au bon moment, c'était mon club de cœur, mais je n'ai pas arrivé au bon moment avec les joueurs qui me correspondaient, parce que j'ai passé après, Christophe Rovio, ce n'était pas simple. Et aujourd'hui, si le club me correspond, je me sens bien, c'est chez moi. Ma famille se sent bien, mais au-delà de ça, j'ai encore beaucoup d'énergie à donner. C'est ça le plus important pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ton arrivée ici. Quel regard tu portes sur l'évolution du club depuis deux ans ? C'était le premier entretien que j'ai fait avec le président. Il m'a marqué son plan de route, avec des étapes. Les étapes sont validées chaque fois, chaque fois, chaque fois, en termes d'infrastructures, en termes de staff. On avait parlé de la quatrième tribune, la quatrième tribune, c'est campus, campus, mais à chaque fois. À chaque fois, avoir les moyens et les conditions que le club met, c'est top. Est-ce que tu te sens face à de grandes responsabilités, du coup ? Bien sûr, bien sûr. Quand on parle d'ambition, et tu as les moyens, et tu as une obligation de résultat, c'est normal. Ça fait partie de notre métier. Tout ce que je demande au président pour faire évoluer l'état, pour faire évoluer l'effectif, à partir du moment où c'est cohérent, et que c'est inscrit dans les projets, le président, il suit, il suit. À la sortie, c'est normal qu'à un moment donné, quand on demande, il faut donner, et à un moment donné, nous, on doit donner les résultats. Et on ne travaille pas. Si tu regardes en arrière, et si tu ne devais retenir qu'un match, depuis bientôt deux ans, ce serait lequel ? Je vais maintenir la deuxième mi-temps à Rouen. Parce qu'à la mi-temps, on n'était pas bien. Ce jour-là, on jouait les fouteurs de club. À la mi-temps, moi, j'ai parlé, les joueurs ont parlé. La deuxième mi-temps, on gagne à Rouen, et on fait un grand pas vers le maintien. Après, bien sûr, la victoire au Yonard, c'est très importante, la victoire qu'on travaille chez nous. Il y a eu des matchs, une grosse communion avec le public. Ce match à Bayonne, c'était super. Mais ces matchs-là, c'était important. C'était important. S'il n'avait pas eu cette deuxième mi-temps, certainement, il n'y a pas eu les matchs à Bayonne, il n'y a pas eu les matchs au Yonard. Des bons moments. C'est parce qu'avant ça, il y a eu ce match à... Cette deuxième mi-temps à Rouen qui nous a permis que le club fasse à sa place. Tu as dirigé des clubs à l'identité très forte, à Castro ou à Agen. Comment toi, tu vois le rugby en Provence ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise du club que tu manages ? Je sais très bien que le club a besoin d'un rugby spectaculaire. Je crois qu'on va le trouver, ce rugby spectaculaire. Mais avant ça, il faut le construire. Là, on est dans la phase de construire un équipe qui soit difficile à jouer. avec une agresse à défense, avec beaucoup, beaucoup d'agressivité, beaucoup de férocité, d'engagement, avec un super état d'esprit, une équipe avec des caractères. Et après, on va rajouter des côtés spectaculaires parce que je sais très bien que la version est ça. Et selon toi, quelle place pour les jeunes dans le développement de cette identité de club ? Moi, chaque fois que je fais une équipe, c'est pour gagner. Et si on fait jouer des jeunes, c'est parce que je crois qu'on peut gagner avec eux. Le rugby professionnel, il fait perdre la mort pour le maillot. Parce qu'un joueur, il fait deux saisons dans ton club, il change de club, change de club. Quand tu arrives à faire jouer les gamins de ton club, eux, ils sont la mort pour le maillot. C'est un supplément d'âme. Ça t'amène à un cercle virtuel et ça t'amène à cette identité qu'on cherche, qu'on a envie de trouver. Mauricio, si on se projette un petit peu, sur quoi le club doit appuyer ses efforts dans le futur pour atteindre tous ses objectifs ? Je crois que le club, il fait le nécessaire. Maintenant, c'est à nous, c'est à nous les sportifs. C'est les sportifs, maintenant. On prend conscience des moyens qu'on a. Quand je dis moyens, je ne parle pas que d'infrastructures, je ne parle pas que des moyens physiques. Je parle de la qualité de nos joueurs, de la qualité de notre staff. Cette ambition doit nous amener à prendre notre dimension, à franchir un cap aujourd'hui. Parfois, on doute. Parfois, on se fait peur. Ça prend de compte que la qualité de notre effectif est énorme et qu'on peut rivaliser n'importe quelle équipe. Un dernier mot sur Maurice David. Régulièrement plein, bientôt un passage à plus de 8000 spectateurs. Ce sera le 6 janvier. En tant que manager, comment tu appréhendes cette nouvelle étape dans l'histoire du club ? Ça va avec ce qu'on disait au début, c'est le projet de club. Mais il faut qu'il soit accompagné pour les résultats. Je reviens à les sportifs. Maintenant, il est à nous de prendre la responsabilité, d'assumer notre statut. C'est toujours plus motivant. Jouer devant un stade avec 8000. Je crois qu'on a fait je ne sais pas comment des guichets fermés depuis la fin de la semaine dernière. Ça veut dire que le côté administratif du club fait son taf. Le président fait son taf. C'est à nous de faire notre taf maintenant, à les sportifs.